Nous avons l'honneur et l'avantage et la joie d'accueillir pour sa première sortie officielle notre nouveau président. C'est vrai ? Musique protocolaire s'il vous plaît monsieur. Eh bien, eh bien, ladies and gentlemen, I wish you an happy birthday and please do not lean out of the window. My dear friends, my dear Bernard Lyon, I hope you and I hope you call to me. Ici vous êtes sur une chaîne française. Ah, pardon, excusez-moi. Eh bien, française, française, je vous remercie pour votre choix. Il y avait un choix à faire, vous aviez l'embarras du choix. Et ce choix a été fait à partir d'autres choix. Eh bien, maintenant, autrement dit, vous n'avez plus le choix. Alors maintenant, eh bien, je voudrais m'adresser à monsieur François Mitterrand. Le choix que j'ai fait à l'occasion de ce débat est un choix fraternel et je voudrais lancer une affirmation audacieuse ce soir. François Mitterrand, je voudrais vous passer de la pommade. Je dirais que vous êtes beau et je vous en prie, vous pouvez répondre. Bien, 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 monsieur Giscard d'Estaing, monsieur le Président. C'est vrai, c'est vrai. Je suis beau, je suis beau. Mais enfin, n'exagérons pas, n'est-ce pas ? Je ne suis pas aussi beau qu'Arlette Laguillet, n'est-ce pas ? Ça, ce serait un exploit. Voyons les choses en face. Eh bien, je vous en prie. Eh bien, pour ce qui est de l'exploit, mes chers amis, vous n'égalerez jamais Jean Royer. Car dans l'histoire de la pandimonderie, jamais un défenseur de la vertu n'a réussi à causer autant de strip-tease au cours de ses meetings. Bien, bien, ça, c'est vrai, c'est vrai. Mais je crois que ça tient au physique sensuel de Jean Royer. C'est tout, voilà tout, il est sensuel, tout simplement. Écoutez, il est vrai que pour le strip-tease, Jean Royer a fait ses preuves. C'est quand même lui qui a pris la plus grande déculottée aux élections présidentielles. C'est parfait. Bien, 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 bien. Moi, je voudrais dire un mot sur Jean Le Canouet, si vous le permettez. Voilà un homme qui a bâti toute sa carrière sur son dentier. Des incisives aux canines en passant par les bolaires, il est irréprochable. En tout cas, c'est une dentition qui a permis de manger à tous les râteliers. C'est déjà ça, hein ? C'est déjà ça. Alors, écoutez, écoutez, monsieur Mitterrand, soyons sérieux, je vous l'ai bien. Et pour rester dans la fraternité, soyons potes. Alors, mon cher pote, permets-moi de me tutoyer. Et si tu veux, il faut que tu viennes dîner un soir à la maison. Je te présenterai ma soeur Marguerite, ma femme Anémone, ma belle-soeur Rézéda, ma belle-mère Fleur de Cactus et mon nom Bégoignatovski. Bien, bien, mon cher pote, je dirais qu'avec une telle famille, te voilà prêt pour inaugurer les chrysanthèmes. Certainement. Bien, alors écoutez, je vous en prie, François Mitterrand, ça suffit comme ça, si vous me permettez. Je voudrais revenir sur les wagons de promesses que je vous ai faits au cours de cette campagne électorale. Et je dirais, eh bien, ces promesses, je continuerai à les faire. Soyez que les inquiets se rassurent, que les anxieux soient satisfaits et rassurés. Et je vous jure sur la tête de Vincent Riole, que je meurs tout de suite si ce n'est pas vrai, j'ai promis de doubler la valeur de la monnaie française. Ainsi, eh bien, il faudra deux billets de 10 francs dorénavant pour payer ce que vous payez avant avec un seul billet de 10 francs. C'est quand même un avantage. Et alors, on a dit que, n'est-ce pas, Valéry Giscard d'Estaing allait couper la France en deux et qu'il y aurait deux francs. Eh bien, c'est faux. Je suis le candidat de tous les Français, de toutes les Françaises. Et d'ailleurs, les Français et les Françaises auront un passeport pour passer d'une France à l'autre. Voyez que je ne couperai pas la France en deux. Enfin, je n'ai pas promis de faire baisser les prix. Et alors là, je crois que j'ai bien fait. D'ailleurs, je n'avais pas le choix. Vive la République française. Vive la France. Merci de votre attention. Monsieur le Président, j'espère que vous allez bien finir votre ascension. Écoutez, je vous embrasse beaucoup Daniel Gilbert aussi, mais enfin, vous appréciez beaucoup. Oui, je disais que j'espère que vous allez bien finir votre ascension. Je parle bien sûr de la fête d'aujourd'hui et non pas de l'autre parce que c'est déjà fait. Mon cher Guiluc, je vous ai compris, comme avait dit d'ailleurs quelqu'un une autre fois, mais j'espère que cette fois-ci sera la bonne. Eh bien, je vous reconduis, Monsieur le Président. Je vous reconduis. Je vous reconduis. Applaudissements.